Aujourd'hui je vais vous parler de ces petits trucs ce sont des petites lumières LED qui viennent de la marque Spify Gear. Quand j'ai recommencé à faire des vidéos sur cette chaîne je vous ai annoncé que j'avais pas forcément envie de refaire du test matériel à proprement parler. En fait j'ai envie de profiter du matériel que je reçois des fois à tester pour vous faire des vidéos un petit peu différentes ou soit je vais introduire comme aujourd'hui une partie un petit plus éducative ou alors je vais carrément faire un truc une sorte de tuto ou quelque chose qui présente le produit mais en profitant pour vous apprendre autre chose que juste est ce que le produit est bien ou pas surtout qu'est ce que le produit est bien c'est un petit peu subjectif et je pense que si vous voyez comment on peut l'employer comment ça marche et peut-être ses défauts sur le terrain sera beaucoup plus intéressant pour vous pour apprendre quelque chose en termes photo ou vidéo ou autre mais aussi pouvoir découvrir le produit en soi et vous faire une idée s'il correspond à ce que vous avez envie de faire ou pas. Il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas du tout la marque c'est une très petite marque ils ont uniquement trois produits et ceci en fait ce sont le c'est en fait le dernier nez et c'est le troisième produit les deux autres c'était déjà des produits assez innovateurs avec une lampe led qui permettait d'être ajouté un petit peu modulé en fait comme on veut et l'autre qui était une sorte de projecteur pour faire des projections de gobo en vidéo ou en photo c'était assez cool les deux étaient assez utilisables en photo alors que ceci quand je les ai reçus en fait à la base pour un test fstoppers j'ai assez vite compris que en photo ça serait peut-être un petit peu limite en termes de puissance surtout parce que c'est pas très puissant comme vous voyez c'est très fin aussi il y a une seule bande led et c'est tout donc j'ai un petit peu réfléchi à ce que je pouvais faire ensuite je vous ai proposé sur instagram une idée apparemment vous aviez l'air content donc je me dis que j'allais rester sur cette idée l'idée était en fait de présenter ce produit plus sur l'angle d'un photographe de mariage j'ai fait encore quelques mariages cet été et c'est là où en fait j'ai vraiment compris que c'était intéressant pour ce genre de situation intéressant pour situation parce que vous l'avez vu ça se plie donc ça s'enroule autour du poignet ça se range aussi dans le sac plié comme ça donc c'est extrêmement petit la batterie tient quand même très bien parce que c'est extrêmement petit en termes de lumière c'est très peu puissant et en plus on peut le recharger avec du micro usb donc avec une batterie portable tout simplement c'est vraiment chouette et comme il ya deux versions ça nous permet de faire des effets un petit peu particulier quand on a besoin ou alors juste d'employer la version bicolore pour avoir une petite lumière d'appoint en mariage moi ça m'a beaucoup dépanné par exemple faire les photos de détail d'ailleurs ça va être une partie de cette vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé la photo d'une montre alors lors d'un mariage je l'ai fait chez moi mais j'ai fait une photo de montre en employant uniquement ces deux petites lumières l'autre chose que j'essayais de faire c'était une photo de portrait un portrait tout simple de quelqu'un pour la peine je me suis un petit peu compliqué la tâche et je suis allé plus loin que l'histoire d'un mariage parce que je voulais aussi voir si en termes de portrait ça pouvait éventuellement dépanner et est-ce qu'on pouvait employer uniquement ces lumières là en étant dans la nuit totale je voulais voir en fait jusqu'à quel point on pouvait pousser cette lumière et est-ce que c'était assez puissant en photo pour vraiment faire des photos avec ou est-ce qu'on a quand même besoin d'avoir de la lumière ambiante et que ça sert plus comme fill light que comme une vraie key light avant d'en arriver sur ces deux petites présentations du portrait et de la photo de détail ou de produit comme vous voulez l'appeler je voulais quand même vous parler un petit peu de la construction parce que je pense c'est important quand même que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de finition du produit est ce qu'elle est bonne ou non avant qu'on parle vraiment du produit parce que peut-être déjà la construction ça a complètement vous bloqué vous allez pouvoir passer à la suite et ou alors simplement oublier le produit pas grand chose à redire c'est assez bien construit la matière caoutchouc autour est assez agréable pour pour prendre le produit en main en fait ça tient vraiment très bien en main la matière est vraiment pas glissante et c'est vrai que c'est assez chouette pour ça du coup ça colle pas non plus sur les autres produits c'est facile à sortir du sac et c'est vraiment très bien un autre petit détail qui est quand même très intéressant c'est que la partie arrière de la lumière elle est aimante et donc peut l'accrocher facilement un peu n'importe où vous allez voir après quand j'ai fait les photos de portraits je me suis retrouvé un petit peu embêté parce que un de mes trépieds est en alu et que du coup en fait ça simplement pas marcher le côté aimant donc j'ai dû employer du gaffer tape pour l'accrocher sur la girafe que j'avais et le truc qui a c'est que le gaffer tape sur ce genre de caoutchouc ça ne tient vraiment pas bien du tout et du coup même une de ces lumières j'ai scotché contre le mur c'était pas très pratique alors il y a un truc qui peut dépanner c'est que spiffy gear en fait livre des petits aimants qu'on peut scotcher à des endroits quand on en a besoin le problème cas c'est que pour les renlever c'est pas forcément pratique donc on pourra les coller partout chez nos clients par contre ça peut quand même dépanner des fois si on en a besoin chez nous sur un set fixe ou alors sur des jeux sur des objets qu'on va réutiliser sur nos sets c'est assez intéressant aussi parce que ces produits sont splash proof aussi assez chouette parce que du coup s'il pleut un peu c'est pas un souci on se retrouve souvent dans le cas où dans un mariage il pleut on peut les utiliser mais ça m'arrive souvent de faire des photos de nuit où je fais simplement tenir une lampe led comme ça mes clients une qui est rétro éclairée ou backlit peu importe comment vous voulez appeler ça où les clients ont juste leur silhouette qui est éclairée on voit un petit peu leur visage et ça c'est chouette pour des photos de couple c'est vrai que c'est très très cool pour ça parce que du coup c'est très petit et même comme on peut plier on pourrait même le mettre sur le poignet des clients alors que d'habitude j'avais toujours une baguette que je vais photoshopper donc là c'est vraiment beaucoup plus intéressant et pratique pour ça aussi en termes de construction j'ai pas grand chose à dire je vous ai parlé du côté monté je vous ai parlé du côté caoutchouc il ya aussi un petit trou au sommet pour pouvoir le suspendre à des endroits si on en a besoin les boutons sont très simples il y en a trois on n'a pas besoin d'un manuel d'utilisation pour comprendre comment ça fonctionne c'est vraiment très basique c'est vraiment bien pensé les seuls petits détails qui me dérange un petit peu le premier c'est en fait la couverture du port usb la petite le petit flap en caoutchouc a tendance à rester ouvert même si on le ferme ça se rouvre tout seul et ça sur les deux lumières que j'ai j'ai regardé un petit peu sur le net c'est les tests qu'il y avait effectivement même si les gens n'en parlent pas sur les photos très souvent le flap est ouvert parce que tout simplement que ça ne tient pas bien fermé et c'est vraiment dommage parce que du coup pour un produit qui est splash proof j'ose émettre des doutes quand aux côtés vraiment très splash proof du truc je pense que ça tient un petit peu mais faut quand même faire attention que ça passe pas dans le port usb l'autre petite chose c'est que je me rappelle j'avais ce même genre de truc qui se plie quand je faisais du vélo quand j'étais petit on enroulait ça autour de nos chevilles pour tenir le pantalon et avoir une petite bande réfléchissante assez malin c'est assez fun c'était cool à utiliser le seul truc c'est qu'après quelques temps la bande soit elle se pliait plus ou alors elle se tendait plus et du coup c'était pas forcément génial je sais pas dans quelle mesure ces petits trucs vont tenir dans le temps j'espère que ça tiendra bien parce que même si 45 dollars c'est pas beaucoup si ça tient qu'une année ça fait quand même un petit peu cher la lumière et surtout en termes d'écologie on repassera donc j'espère vraiment que ça tiendra mais là un petit peu dur de juger j'ai essayé de le plier de m'amuser beaucoup avec cet été ça fait deux mois que je l'ai et ben voilà pour le moment ça tient ça fonctionne encore maintenant on va parler un petit peu plus de l'utilisation sur le terrain ou peut-être certains diront pour voir un petit peu la qualité de la lumière je passe on peut parler de qualité de lumière mais on va quand même aborder un petit peu ce sujet donc je vous ai dit tout à l'heure la première chose que j'ai fait avec c'était une série de portraits en fait pour cette vidéo parce que j'avais déjà utilisé les lumières sur le terrain pour des mariages mais pour la vidéo j'ai fait un portrait donc j'ai voulu complètement couper la lumière dans la pièce où j'étais avoir absolument zéro lumière ambiante de manière à pouvoir juger l'utilité du produit dans des situations qui sont vraiment très peu éclairées ça m'arrive assez souvent dans des mariages où c'est vraiment très mal éclairé là où je dois faire les portraits de mes clients du coup je les poussé le truc le plus impossible en ayant vraiment rien du tout à part ces deux lumières j'ai donc commencé par une photo avec uniquement la version bicolore donc la version bicolore permet d'aller de 2700 à 6500 kelvin donc on a quand même une belle plage en termes de température couleurs ce qui permet de faire correspondre à la majorité des scènes dans lesquelles on peut se retrouver et c'est vrai que ça c'est quand même assez cool par contre la seule chose c'est que le réglage se fait en huit paliers donc on a huit paliers différents c'est pas 2700 2725 3000 etc on a vraiment une bonne différence entre les différents paliers mais reste que c'est amplement suffisant vraiment pour la majorité des cas en termes de puissance là il ya beaucoup moins de réglages que au niveau de la balance des blancs je vous ai dit huit paliers pour la température pour la puissance c'est uniquement trois paliers différents donc on a trois puissances différentes minimum entre deux maximum j'aurais aimé avoir un peu plus de paliers maintenant je comprends aussi la décision c'est que les leds ont très peu puissantes et que du coup avoir un palier plus bas n'aurait pas été très utile par contre ça aurait été vraiment très chouette si ils avaient fait une version plus grande avec plus de l'aide peut-être deux ou trois strips de l'aide au lieu d'une seule manière à gagner un point puissance avoir plus de paliers et pouvoir faire plus de choses la petite version comme ça est vraiment très chouette une version un petit plus grande serait encore mieux à mes yeux pour le portrait du coup quand j'ai utilisé qu'une seule lumière ça allait c'était pas non plus la joie le problème qui a c'est que la strip est vraiment très fine donc on n'a vraiment qu'une seule strip l'aide qu'une seule ligne ce qui fait que pour avoir une catch light dans les yeux c'est extrêmement compliqué je devais essayer d'arranger la tête de la modèle de la faire poser avec le menton assez haut pour quand même avoir un minimum de catch light mais la majorité du temps ça marchait pas vraiment je vais essayer de chercher des angles en ayant comme quelque chose qui soit flatteur pour son visage mais qui marche avec la lumière je dois avouer que dans cette utilisation là c'était vraiment compliqué c'est sympa c'est pratique ça dépanne est-ce que j'en parais ça tous les jours non clairement pas je trouve que c'est quand même pas vraiment l'utilité primaire de ce produit en tant que fill light c'est assez chouette d'ailleurs après j'ai fait un deuxième portrait j'ai gardé la première lumière telle qu'elle était et ensuite je me suis amusé à mettre simplement l'autre version la rgb ou rvb contre le mur derrière la modèle et que ça fasse un petit retour comme une sorte de rim light coloré de manière à ne même pas avoir besoin de gélatine finalement on a juste la petite lumière rgb derrière ça me permettait de donner une ambiance un petit peu différente certains je sais qu'ils disent c'est un portrait cinématique si vous voulez appeler ça comme ça appeler ça comme ça ce genre de portrait avec une ambiance un petit peu plus forte et là c'est là où vraiment je trouve que le produit est intéressant parce qu'on peut s'amuser à faire ce genre de choses avoir un petit effet en rime light ou en fill light avec la couleur ou alors avec la version bicolore avoir un petit fill light un petit peu légère une petite rim light aussi sympa donc c'est là où je trouve que le produit est vraiment intéressant en tout cas en termes de photos pour l'utiliser en tant que lumière principale pour un portrait je pense que c'est pas vraiment une très bonne idée sur les portraits je pouvais pas non plus approcher la lumière trop proche du visage donc j'ai évité un petit problème que vous allez voir tout de suite lorsque j'ai fait les photos avec la montre où il y a un problème qui est inhérent à ces petites lumières l'aide et c'est vraiment sur tous les produits donc c'est pas uniquement ce pifi sont les ombres multiples le deuxième petit test que je me suis amusé à faire parce que c'est là où à mes yeux le produit est intéressant surtout pour un photographe de mariage parce que oui on peut l'employer comme fill light etc c'est assez cool c'est pratique mais là où j'ai trouvé que c'est vraiment intéressant tout cas dans mon cas c'est les photos de détails bien m'amuser lors de la préparation des mariés à faire des photos de leurs bijoux de leurs accessoires soyez les alliances que ce soit des montres que ce soit des colliers des boucles d'oreilles des chaussures peu importe j'aime bien m'amuser à faire ce genre de photos avec mon objectif macro et c'est des photos que généralement les mariés apprécient aussi ce qui est chouette avec ces lumières c'est que du coup elles sont très petites on peut les accrocher n'importe où on peut les placer comme on veut on peut les plier on peut vraiment en faire ce que l'on veut et pour ça c'est absolument génial pour faire ces photos au début je voulais faire des photos de bagues d'alliances pour parce que je pense que c'est les photos qui sont un petit peu les plus courantes à faire mais finalement je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de montrer l'utilisation en produits j'ai donc ici retrouver une montre de poche de mon grand père et je me suis amusé à faire une photo de ça c'est un peu la première fois que je faisais ce genre de photos j'ai jamais trop fait de photos de montres j'ai l'habitude de faire des photos de produits mais plus du parfum des cosmétiques ou alors des bouteilles de vin et beaucoup de vin dans ma région donc du coup c'est des choses un petit peu plus courantes que des photos de montres les photos de montres du coup pour moi c'est un peu nouveau mais je dis que c'est chouette de pouvoir tester là dessus et de finalement pousser un peu plus loin le truc et de pouvoir montrer aussi en photo de produits ce que ça pourrait donner et pas juste en photo de détail de mariage fait à l'arrache ici c'est un peu l'idée d'être entre deux que ce soit quelque chose qui soit réalisable sur un mariage mais quand même qui puisse aller un peu plus loin qu'on aurait pu développer encore et utiliser en photo de produit j'ai donc commencé avec simplement la montre posée sur mon ipad comme ça j'avais un petit reflet noir un ipad vous le trouvez pratiquement chez tous vos clients de mariage c'est pas un ipad c'est toujours une surface réflective que trouver assez facilement ensuite dessus j'ai posé une petite gomme alors j'appelle ça une gomme d'architecte je pense que ça a un autre nom si je le trouve je vous mettrai par ici sur l'écran c'est ces gommes grises un petit peu molles des fois on en trouve aussi bleu alors je préfère gris en termes de réflexion de lumière qu'on peut malaxer un peu comme la pâte à modeler pour coller les produits et ça s'emploie et je l'emploie en tout cas beaucoup en produits pour marquer les endroits où je pose mes produits ou alors pour les fixer ça m'a permis en fait de mettre la montre un petit peu incliné pour avoir un reflet un petit peu plus sympa sur le cadran et un angle un peu différent pour la prise de vue que je trouve assez chouette et ensuite j'ai posé mon appareil j'ai pris la première photo avec la lumière ambiante en termes de lumière j'avais ce qu'il ya maintenant c'était plus ou moins la même heure c'était au même bureau ici que j'ai shooté j'avais donc quand même un petit peu de lumière et du coup ça me permettait d'avoir une sorte de fill light à la base j'ai donc fait une première photo de la montre comme ça pour voir ce que ça donnait pour voir les reflets que j'avais ou les reflets que j'avais pas la première photo était pas si mal mais très plate il ya peu d'intérêt dessus j'ai donc décidé de rajouter une des deux petites strips la première cible que j'ai rajouté c'était la bicolore j'ai décidé de l'employé en tant que qui light pour éclairer le haut du cadran donc je l'ai simplement placé sur des petites pinces les petites pinces qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage ça coûte absolument rien du tout j'en ai toujours avec moi surtout mais shoot sur tous les mariages surtout les sessions portrait on sait jamais quand on a besoin ça peut servir pour clipper des habits ça peut servir pour fixer des lampes se permettre d'accrocher absolument n'importe quoi si on a des habits qu'on veut éviter qu'ils traînent par terre peut les penser sur un trépied bref c'est toujours assez pratique d'en avoir j'ai donc accroché une des deux petites lumières la bicolore un petit peu en hauteur pour avoir juste la lumière qui soit en dessus de la montre pas avoir un éclairage depuis dessous ça me permet en fait d'avoir un éclairage du cadran et d'avoir ensuite des reflets un peu intéressant du moins c'est ce que je pensais parce que la première photo avec la lumière bicolore comme ça brute c'était pas génial les reflets sont pas vraiment présents c'est un peu moche c'est un peu brut ça un peu dur et j'avais envie de quelque chose de plus lisse de plus rond qui soit plus flatteur pour la montre en tout cas moi je le voyais différemment j'ai donc décidé de mettre simplement une couche de diffusion dessus alors couche de diffusion vous allez me dire mais qu'est ce que tu mets comme couche de diffusion parce qu'il n'y a pas de couche de diffusion avec ces lumières en fait tout simplement quand on est sur un mariage on improvise c'est quelque chose que j'ai appris très vite on a pratiquement toujours des mouchoirs si vous n'en avez pas avec vous prenez-en toujours sur des mariages c'est toujours pratique quand quelqu'un saine du nez quand quelqu'un pleure quand quelqu'un est malade bref peu importe d'avoir des mouchoirs c'est toujours bien quand on est photographe de mariage j'ai donc simplement pris un mouchoir je l'ai mis sur ma lumière de manière à diffuser juste une couche si tu voulais plus de diffusion je le plie en deux je le mets devant en fait là je l'ai coincé dans les pinces de manière à ce que ça tienne en place et que ça soit pas trop bizarre au niveau des reflets le mouchoir il m'a permis deux choses un adoucir la lumière comme je vous l'ai dit ça me permet de diffuser un peu la lumière d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux au niveau des reflets c'est plus intéressant et la deuxième chose aussi ça se voit pas trop parce que là du coup j'étais sur une surface sombre mais ces lumières l'aide en fait c'est comme si vous aviez tout plein de sources de lumière qui en font qu'une mais le problème qui a c'est qu'au niveau des ombres ça reste tout plein de petites lumières et très souvent vous avez plusieurs ombres qui sont visibles et ça c'est vraiment très désagréable avec ces lumières si vous les diffusez pas et du coup avoir un mouchoir pour ce genre de photos c'est plus que très utile bien entendu pour employer autre chose c'est une chemise blanche que ce soit un mouchoir que ce soit un tissu que ce soit n'importe quoi qui est blanc un petit peu transparent même du papier de cuisson vous pouvez employer ça marche aussi très bien du moment où j'ai fait ça je me suis dit que c'était assez bien mais que l'autre côté le côté gauche de ma photo était un peu bouché et que serait assez bien de déboucher d'avoir un effet un truc un peu plus intéressant j'ai pas de lumière bicolore donc du coup j'ai fait avec la version rvb je me suis dit que j'allais donner un petit côté un peu cinématique parce qu'on aime bien ça donc j'ai employé la rgb en employant la teinte cyan qui était le plus poussé vers le vert pour avoir un bleu qui soit assez léger qui soit pas trop bleu mais qui tombe pas non plus dans du vert j'ai employé ça je les mise à l'opposé de ma lumière principale de manière à faire une sorte de petit fil et d'avoir un autre reflet spéculaire sur le cadran de la montre et je trouvais assez chouette le premier que j'ai placé c'était un petit peu brut je l'ai mis au maximum c'était un peu trop fort j'ai donc déplacé parce que le côté trop fort en fait mais cette perdre du contraste éclairé des parties que j'avais pas envie c'est vraiment pas intéressant j'ai donc surélevé un petit peu ici j'ai employé un moniteur que j'ai emploi sur mon appareil pour me regarder quand je filme mais vous pompez n'importe quoi des livres peu importe que vous employez ou alors plus de pinces encore vous pouvez en employé encore plus quatre petites pinces ça coûte pas cher et ça prend pas de place ici c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut faire avec les moyens du bord j'ai employé le premier truc qui m'est tombé sous la main j'ai mis ma lumière dessus et ça a marché très bien j'ai pu déboucher l'autre partie rajouter un petit reflet et je trouve que la photo rend pas si mal la seule chose qui restait ensuite là c'est plus en lien avec les lumières mais c'était simplement le fait que je trouvais la partie à droite du cadrage pas forcément intéressante donc j'ai pris un prisme j'ai en fait toujours plusieurs prismes avec moi ça permet de remplir les cadrages moches ça permet de cacher un petit peu les endroits où on peut pas cadrer autrement on peut simplement remplir le cadre avec un petit effet comme ça j'ai donc employé ça je me suis amusé j'ai fait plusieurs photos pour voir un petit peu ce qui donnait le mieux et au final voilà j'ai plusieurs photos j'ai du choix c'est un truc assez cool ça m'a pris un petit peu de temps ici à faire parce qu'il fallait faire toutes les prises de vue pour vous montrer mais en vrai c'est quelque chose qui va très vite où on pose nos lumières on sait plus ou moins ce qui marche et en cinq minutes même pas c'est fait on a notre photo de montre on peut ensuite placer d'autres produits à la place et ça nous permet d'avoir quelque chose de chouette dernière chose qui est intéressante à parler de ces produits parce que je pense que là vous avez quand même pu voir comment ça marche comment on peut les utiliser je voulais encore vous parler d'une chose qui est assez chouette si vous faites de la vidéo parce qu'en photo ça n'a absolument pas d'intérêt du tout c'est en fait les effets spéciaux il ya des petits effets spéciaux je vais allumer la rgb sur elle qui a le plus d'effets c'est en fait si on laisse appuyer longtemps sur un bouton on peut ensuite avoir alors ici j'ai un défilé des couleurs je vais mettre mon visage de manière à ce que ça se voit là ça va faire en fait un cycle continu entre toutes les différentes teintes si je rappuie une fois là ça fait un effet comme c'est fait la police qui arrivait je rappuie une fois ça fait un effet comme s'il y avait du feu alors ça se voit pas très bien et s'il y a trop de lumière sur moi mais ça donne un petit effet un petit peu clignotant comme si ça monte et que ça descendait en puissance dans les orange jaune rouge ce qui permet d'avoir quelque chose qui donne vraiment l'impression d'avoir du jeu je pourrais d'ailleurs le mettre dans ma cheminée derrière pour rajouter cet effet ensuite ici ça fait une sorte de pulsation il ya un effet en fait qui ressemble un petit peu à la télé ensuite là on repart sur une sorte d'animation sur les différentes teintes c'est assez cool on peut faire des effets qui sont plutôt chouette si vous faites de la vidéo c'est vrai que si vous avez besoin d'un petit effet assez rapidement comme ça un effet de feu pour mettre dans une cheminée on peut en plus est monté donc super pratique à poser si vous voulez donner l'impression qu'il ya la police qui arrive peut simplement accrocher sa contre un mur c'est assez pratique bref ça c'est assez bien pensé d'avoir intégré ces petites choses sur la version bicolore il ya beaucoup moins d'effets on a aussi des effets mais sont pas les mêmes à mes yeux sont moins intéressants seulement sur la rvb qui sont intéressants mais c'est quand même chouette de les avoir gardé on peut en tout cas aussi faire le feu avec la version bicolore ce qui est déjà chouette pour le prix je vous en ai déjà parlé 45 dollars c'est vraiment pas très cher je trouve pour ce produit c'est donc chaque produit qui vaut 45 pas le bundle des deux mais un seul une seule lumière vaut 45 dollars c'est plutôt assez rentable je pense pour la majorité des gens qui font du mariage parce que 45 dollars pour une petite lumière comme ça c'est absolument rien du tout vous avez tous vos effets vous avez du rgb si vous le voulez en prendre deux ça coûte 90 dollars ça reste en dessous des 100 dollars c'est pas non plus énorme c'est pas grand chose sincèrement à dire dessus ce sont des produits si je faisais encore énormément de mariage je pense que je m'en serais racheter encore d'autres pour en avoir plusieurs et pouvoir faire des effets d'éclairage un petit peu différent c'est aussi intéressant pour des gens qui font du produit vous pouvez faire du light painting avec des photos de voitures c'est très petit mais peut-être pour des photos de détails en voiture ce peut être intéressant je sais que je vais les employer en cosmétique ou pour d'autres produits ça va être très intéressant peut-être que j'en reparlerai dans d'autres vidéos faire du light painting ou alors simplement éclairer comme ça avec simplement l'éclairage simple fixe posé tranquille sans s'amuser à bouger en dessus du produit les petits détails aussi par rapport à ça ça peut doubler comme lampe de poche ou bande réfléchissante si vous faites du vélo la batterie tient quand même assez longtemps j'ai plus les chiffres en tête je vous les mettrai par ici ça tient quand même assez bien vous pouvez les mettre sur votre cheville vous pouvez les mettre sur votre poignet ça vous permet d'être facilement repérable la nuit selon ce que vous faites comme photo c'est vrai que c'est plutôt pratique en mariage ça me servait encore à une autre chose ces petites lampes de poche je la mettais autour de mon poignet quand je fouillais dans mon sac je l'allumais et ça me permettait de voir ce qu'il y avait autour de mes mains et vraiment retrouver mon matériel dans mes grosses valises ou mes gros sacs plein de matériel et pour ça c'est vrai que c'est assez pratique suivant les led qu'on a on a des fois obligé de la tenir dans la main comme avec le téléphone et c'est pas très pratique que là ça nous laisse les deux mains libres pour chercher dans nos affaires c'est vrai que c'est quand même assez bien pour en finir de parler de cette petite lumière je dirais pas forcément que c'est un produit pour tout le monde que c'est pas un produit pour tous les vidéastes ni tous les photographes mais que c'est un produit qui a son utilité qui est intéressant qui permet d'éclairer dans des conditions qui autrement serait très compliqué d'éclairer vous pouvez l'accrocher sous un pare-soleil vous pouvez l'accrocher dans un casque de moto de voiture de peu importe vous l'accrocher vraiment dans un endroit qui sont un peu compliqué d'accès avec d'autres lumières ça se plie ça prend pas de place à ranger ça coûte pas trop cher c'est un produit qui est vraiment chouette et j'aurais aimé vraiment la seule chose c'est qu'il y ait une autre version qui soit plus grande et qui soit plus puissante mais bon peut-être que ça arrivera bientôt j'espère que ce format vous aura plu je vais le pousser encore un peu plus loin en allant plus dans des tutos encore ou plus dans des démos des discussions sur certains sujets plus purement du test matériel d'ailleurs là j'ai le lm 8 de l1 chrome à tester c'est une lumière continue qui a été fait en partenariat avec light and motion c'est ce que j'en paye actuellement pour m'éclairer je vous en parlerai j'en profiterai pour vous montrer pourquoi est-ce que la lumière continue ne remplace pas forcément toujours le flash parce que j'entends des fois des choses sont un petit peu aberrantes par rapport à ça on en parlera donc tout bientôt on parlera de lumière grâce à ça aussi j'ai aussi d'ailleurs un flashmètre à tester ça nous permettra de parler de comment marche un flashmètre et à quoi c'est utile et dans quelle situation ça sert pas forcément à grand chose bref je pense que ça va être assez cool j'espère vraiment vraiment que ce genre de format vous plaît en tout cas moi j'ai kiffé le faire je vous dis à bientôt passer une toute belle journée tchou Générique